Bonjour à tous, la vague acheteuse reprend sur les marchés financiers avec une hausse du CAC 40 de 1,7% à 5 095 points. C'est toujours la réunion de la BCE. Et donc sa décision d'augmenter de 600 milliards d'euros son programme, qui permet au marché de bien se comporter, ça fait 1 350 milliards d'euros au total, politique de rachat d'actifs, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela permet également à l'euro de bien se comporter. On est sur des niveaux de 1,1350. Il faut dire que la BCE n'avait pas tellement de choix dans la mesure où l'économie européenne ralentit, ralentit, ralentit. Encore quelques chiffres très mauvais. Les ventes de détails en zone euro moins 11,7% en avril. Et puis ce matin, les commandes à l'industrie en Allemagne moins 25%, ce qui est une bien mauvaise nouvelle. La grande problématique sera de savoir comment l'Europe va redémarrer alors qu'il y a 40 millions d'Européens en chômage partiel et que progressivement, ce chômage partiel va être pris en cause par les entreprises et non par les États. Un mot des valorisations des entreprises américaines. Elles sont extrêmement élevées. J'ai regardé le PE du S&P 500. Il est de 22. On est au plus haut depuis juin 2002. Alors que la moyenne historique est de simplement 17, à donner que le S&P 500 a connu la plus forte hausse en l'espace de 50 séances. 40% de hausse en l'espace de 50 séances, ce qui est quand même énorme. Et ce qui permet de s'interroger sur la valorisation des marchés financiers. On est quasiment là à 5100, 5120, ce qui veut dire qu'on a comblé le gap du mois de mars. Selon toute vraisemblance, on devrait assister à des prises de bénéfices. La problématique, c'est que ces prises de bénéfices ne viennent pas. L'euphorie, l'optimisme est toujours au rendez-vous des marchés financiers. Mais attention, parce qu'on a quand même une économie qui est vacillante. Et on a des ratios de valorisation qui sont très élevés. Donc mon message est un message de prudence avant le week-end. Notez qu'on aura ce soir, 14h30, plus précisément, les chiffres du chômage américain aux États-Unis. Avec un taux de chômage attendu autour de 20% contre 14h30 le mois dernier. Excellente journée, excellent week-end. On se retrouve lundi avec plaisir.